Je crois que tout travailleur qui se respecte se devait d'être dans la rue aujourd'hui. Je crois qu'on ne peut pas rester insensible, on ne peut pas ne pas aller au travail chaque jour et ne pas se sentir concerné par les actes du gouvernement. Aujourd'hui l'information qui passe sur les ondes c'est qu'on vit, on nous reproche de vivre trop longtemps. Mais on sait bien que ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui c'est parce qu'un exemple qu'on donne souvent quand on donne la CGTM, c'est qu'on exonère trop, on exonère trop les patrons. Toutes ces subventions, il faudrait qu'on nous les reverse pour qu'on puisse renflouer les caisses et qu'on arrête de dire aux travailleurs que c'est à cause d'eux, c'est parce qu'ils tombent trop malades. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vu qu'on est plus de 500 aujourd'hui et je crois que c'est le début d'une prise de conscience. Aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on est déçu parce qu'on serait déçu s'il n'y avait personne. Mais je crois que plus on va engranger ces mouvements de manifestation, plus on fera prendre conscience aux gens qu'ils sont attaqués sur les retraites et qu'il n'y a pas de fatalité. Je crois qu'on peut faire le gouvernement reculer si on montre notre détermination à faire reculer ces réformes qui sont antisociales le plus souvent. Aujourd'hui, on nous prend des lois qui nous font nous battre pour ce qu'on a déjà acquis. Je crois qu'il faut qu'on lutte, il faut qu'on lutte pour qu'ils abandonnent cette réforme.